Bonjour à toutes et à toutes ces zones, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Docteram nous a préparé une vidéo consacrée au contrôle Alors effectivement aujourd'hui Ali, vidéo consacrée au contrôle, on avait vu que les passes étaient très importantes Mais si on n'arrive pas à contrôler la balle correctement, c'est pas bon non plus, donc c'est aussi les bases, il faut les travailler On avait déjà fait des vidéos sur les contrôles si tu te souviens bien, de manière à être arrêté ou face aux joueurs qui nous passaient la balle Ça c'était une chose, c'est très bien, aujourd'hui ce que je vois avec les jeunes, dans les situations de match Tu sais que parfois, c'est plus quand on est en mouvement qu'on a des problèmes à contrôler le ballon Notamment quand on veut se le mettre dans la course pour aller au but ou à quelque part C'est là où ça coince un petit peu et on rate ce fameux contrôle et c'est énervant parce qu'on ne prend pas l'avantage sur l'adversaire Et c'est des choses qui peuvent être corrigées par une petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui, donc comment assurer ce geste Alors pour expliquer à Ali qu'il faut changer de rythme à un moment donné quand on est lancé pour aller en direction du goal par exemple J'ai préparé une petite zone entre ces deux assiettes, dans cette zone il va devoir essayer de faire un petit saut Pour pouvoir changer de course ou temporiser le temps de pouvoir contrôler le ballon Mais ces petits sauts ne vont pas uniquement l'aider à faire le contrôle Elles vont surtout l'aider à pouvoir avoir le pied en l'air au moment de contrôler le ballon Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas les bases Si on fait un contrôle et qu'on a le pied au sol, on a le risque que le ballon nous passe par dessus Ou alors que le ballon nous rebondisse juste sur le pied et on perd la maîtrise du ballon On n'oublie pas qu'au contrôle, on doit avoir le pied légèrement levé, la cheville ferme et ça, ça ne change pas La base reste toujours la même et ces petits sauts vont pouvoir justement aider Ellie à avoir le pied en l'air au moment de contrôler le ballon Et se le mettre plus facilement dans la course et éviter que justement ce ballon soit perdu et qu'il finisse trop loin du joueur après le contrôle Donc ce que je vais demander à Ellie ici, c'est qu'il va arriver en sprint ici jusqu'aux assiettes orange Le ballon arrivera dans un coéquipier dans sa direction ici Et le but c'est qu'il va regarder un petit peu où le ballon va arriver Et vu qu'il sera arrivé lancé, ce que je vais demander à arriver aux assiettes, c'est de marquer deux petits sauts sur la jambe gauche si elle vient de ce côté Et de pouvoir continuer ensuite dans la direction dans laquelle il voulait C'est ces deux petits sauts que j'ai envie de voir pour l'instant avec Ellie et puis après on verra pourquoi il doit faire ça C'est bien Ellie, pas mal Par contre attention, tu as vu ton saut, tu l'as fait Donc c'est juste, je vais lui mettre un petit coup d'œil sur le côté pour voir la trajectoire du ballon Tu fais ton petit saut, c'est bien, mais cette job elle est plutôt en avant Elle n'est pas trop en arrière et puis ce n'est pas non plus un espèce de saut en longueur où on va chercher haut Elle va plutôt en avant et pas trop comme ça Ça demande un peu d'équilibre, un peu de coordination, mais c'est ça qui est important Donc on pense à faire le saut, ça c'est juste, mais avec le pied plus ou moins en avant pour pouvoir essayer de donner le ballon Pas mal Une fois que les sauts sont acquis, qu'il a bien compris pourquoi on fait ça On peut ajouter le ballon pour pouvoir commencer à trouver le bon timing Puis qu'il puisse s'entraîner avec le ballon de façon réelle Maintenant on pense bien à contrôler ce ballon en faisant ce petit saut Là tu en faisais deux pour ralentir ta course, en général c'est deux, des fois un suffit C'est à toi de jouer par rapport à la vitesse à laquelle le ballon arrive et la trajectoire que tu as réussi à lire Et puis on contrôle le ballon avec l'intérieur du pied, on est d'accord C'est pas avec la pointe du pied comme j'ai pu le voir de temps en temps C'est vraiment, on se concentre sur cette partie intérieure du pied Donc la cheville est ferme au moment où on fait le contrôle, d'accord Voilà, c'est beaucoup mieux Pas mal Ok Eli, donc on l'a fait avec des pinceaux au sol, c'est très bien, tu as compris la technique On peut aussi le transposer pour des contrôles aériens, d'accord Parce que souvent dans les matchs quand même, ce qu'on voit c'est que les ballons arrivent aussi en l'air Et là on voit qu'après un rebond, les enfants sont perturbés Et ils ratent leur contrôle ou ils la tapent avec la mauvaise partie du pied Donc là il faut faire attention Ici la seule chose qui va changer, c'est que vraiment on va travailler avec l'intérieur au milieu du pied Quand on a vraiment mis le ballon au sol, donc on pense vraiment avec l'intérieur du pied à mettre le ballon au sol On pense à ce fameux couvercle, tu te rappelles l'image que tu avais dit ? Le couvercle qui va fermer la marmite, et bien c'est la même chose Pas mal Cette fois ton pied ira un peu plus haut C'est pas comme avant quand la balle arrive au sol, il faudra estimer la trajectoire C'est normal que tu te trouves dans une situation où le pied est un peu plus en l'air Oui au sol tout petit Mal 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 C'est parti ! Et donc voilà, ça m'a fait cette vidéo. Je vous remercie Dr Raphaël pour cette astuce aujourd'hui. Merci à toi Ellie. Effectivement, c'est une petite astuce qui j'espère aidera tes abonnés et puis toi aussi pour la suite de ta carrière. Et là vraiment, le but c'est vraiment de changer de rythme quand on reçoit le ballon et de ne pas rester sur la même course et puis croire qu'on peut contrôler le ballon comme ça, c'est pas possible. Il y a un petit geste technique à faire et c'est ce petit geste qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà, à travailler ! J'espère que vous avez vu cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, tcho !